C'est ce soir qu'a lieu la cérémonie d'adieu du cahier de Grégory Woolley qui a été assassiné en plein jour, il y a de ça deux semaines, à Saint-Jean-sur-Richelieu, sous les yeux de sa conjointe et de son bébé naissant. Woolley entretenait des liens avec les herbes et avec la mafia aussi, alors Kevin, on comprend que l'événement se déroule sous très haute surveillance. Oui, avec la présence policière du SPVM et de la Sûreté du Québec. Je suis présentement à Saint-Léonard devant le complexe funéraire Loretto et dans ce quadrilatère. Vous allez le voir, il y a plusieurs autopatroques du SPVM, du groupe Éclipse, sur place. J'ai vu un agent tantôt le prendre en note, des plaques d'immatriculation de véhicules qui entrent dans le stationnement. Dans les dernières minutes, on a aussi vu un homme être arrêté, menotte au poignet. On ne connaît pas vraiment la raison, mais depuis 15 heures, Julie, il y a des gens qui se présentent ici pour se recueillir. Une source policière m'a confirmé la présence de membres de la famille Rizzuto. Parmi eux, il y avait Leonardo Rizzuto. Je vous rappelle que Woolley était un de ses fidèles lieutenants et selon une source policière, Leonardo Rizzuto vient de perdre son principal protecteur. D'ailleurs, on va en parler ce soir à l'émission JE avec Félix Séguin. Les policiers ont aussi remarqué la présence de Mario Brouillette, membre des Hells Angels, et de Jean-Philippe Célestin, un membre influent, Julie, d'un gang qui était proche de Woolley. Donc, présentement, les policiers profitent de l'événement d'aujourd'hui pour faire du renseignement criminel. C'est très intéressant pour eux et ça leur permet de savoir qui est sur place pour établir des liens entre eux, qui fréquentait Grégory Woolley, qui, je vous le rappelle, le CAID a été assassiné il y a deux semaines dans un stationnement d'un CLSC à Saint-Jean-sur-Richelieu, devant sa femme et son nouveau-né de quatre jours. Le véhicule suspect a été retrouvé plus tard à Montréal, incendié. Je vous parlais aussi plutôt de la présence de Leonardo Rizzuto. Souvenez-vous, lui, en mars dernier, il avait été pris pour cible sur l'autoroute 440. Huit balles ont été tirées sur son luxueux VUS Mercedes-Benz. Donc, en principe, le tout devrait se terminer vers 19 h. Et encore à 7 h, Julie, il y a toujours une forte présence policière ici à Saint-Léonard. Merci, Kevin. Au revoir.